nous sommes accompagnés aujourd'hui de julie des rosiers qui est directrice générale à univers jeunesse argenteuil pour parler ensemble de la programmation de la semaine de relâche qu'est ce que vous avez prévu pour les jeunes des environs en fait pour cette année avec les circonstances liées à la covide je on n'est pas encore tout à fait certains mais on est pas mal sûr en fait qu'on va devoir fermer l'organisme pendant la semaine du moins physiquement entre autres parce que on va faire des rénovations à la maison des jeunes donc on va rénover la cuisine repeindre tous les murs et aménager la salle de dos de voir puis on va pouvoir utiliser ce temps-là dans le fond pour faire les rénovations si tout se passe comme prévu en fait puis on va majoritairement desservir les jeunes avec des activités en ligne est ce que vous avez une idée des activités que vous allez proposer pour le moment on va préparer une boîte d'activités donc que les jeunes vont pouvoir venir chercher avant la période de fermeture ou au début de la semaine dépendamment quand la boîte va être prête puis il va avoir du matériel artistique à l'intérieur peut-être d'autres recettes aussi on va continuer d'offrir notre service d'atelier culinaire en boîte pendant la semaine de relâche également donc pour que les familles puissent continuer à en bénéficier puis on va animer ces activités là en ligne donc pour le moment ça semble être plutôt des activités artistiques puis des moments simplement d'échanges avec les jeunes et est-ce que c'est gratuit pour obtenir la boîte et pour y participer oui tout est gratuit il ya un nombre de places limitées à chaque semaine par contre pour les activités donc les jeunes peuvent aller s'inscrire sur notre page facebook au moment où les activités sont annoncées et quel est le nombre justement maximum pour participer aux activités pour les activités en fait les ateliers culinaire en boîte c'est dix qu'il y a chaque semaine dix pour le dîner dix pour le souper puis pour la semaine de relâche ça va être entre 10 et 15 dépendamment du matériel qu'on va trouver à l'intérieur de la boîte selon ce que les jeunes nous suggèrent comme matériel et est-ce que les jeunes sont participatifs est-ce que ça les intéresse commencer depuis un certain temps donc là ça va faire bientôt un an qu'on est dans cette situation là avec la pandémie de la COVID-19 est-ce que les jeunes participent plus ou moins ou comment ça se déroule en fait en fait au départ on aurait ouvert l'organisme parce qu'on se disait que il devait être tanné de faire des activités en ligne mais étant donné qu'on a des mesures très strictes à respecter qu'on ne peut pas faire beaucoup d'activités avec le matériel qui est disponible à la maison des jeunes nous ont mentionné qu'ils préféraient avoir accès aux activités en ligne parce qu'il n'y a pas de limite de temps qu'on peut prendre plus de temps pour échanger puis qu'il n'y a pas de limite de jeunes non plus parce que les jours où on est ouvert physiquement on doit limiter le nombre de jeunes à un nombre très restreint donc ils ne peuvent pas nécessairement être avec tous leurs amis donc ils trouvent ça un peu plus plus plate et un peu moins intéressant c'est important pour nous quand même d'être ouvert physiquement parce qu'on ne sait jamais si un jeune a une urgence ou s'il a besoin de venir chercher du matériel, des préservatifs ou peu importe donc on veut quand même être capable d'offrir certaines plages d'ouverture physique pour bien répondre aux besoins puis aussi si jamais il y a besoin qu'on intervienne directement puis qu'on puisse les référer à d'autres organisations mais je pense qu'ils apprécient vraiment qu'on soit disponible en ligne ça nous permet aussi d'être capable de parler aux jeunes le matin avant qu'ils aillent à l'école puis un petit peu plus tard en soirée que durant nos ouvertures habituelles donc ça c'est quelque chose qu'ils nous ont nommé qu'ils apprécient aussi Ok et lorsque les jeunes se déplacent à la maison, les jeunes, c'est quoi le maximum de personnes? Vous avez parlé d'un nombre restreint, on parle de combien? Oui, pour le moment on essaie d'accueillir quatre à six jeunes, dépendamment des activités qu'on fait parce qu'on a un grand espace mais il n'y a pas de jeunes qui vont rester par exemple debout dans le corridor près des toilettes donc si c'est une activité où on doit être dans le salon, on va limiter peut-être à six parce que là on est capable d'asseoir un peu plus de jeunes mais si c'est une activité plus récréative comme un bricolage ou quelque chose comme ça, mais la salle est beaucoup plus petite donc à ce moment-là on va limiter un peu plus de jeunes Donc est-ce que vous diriez qu'il y a des avantages d'une certaine façon à avoir ces jeunes-là en ligne? Vous l'avez nommé tantôt d'avoir un contact direct avec eux le matin et le soir, est-ce qu'il y a d'autres avantages? C'est sûr qu'on trouve ça le fun parce que parfois ce qui empêche les jeunes de venir, c'est les problèmes au niveau du transport donc ça c'est une bonne solution pour nous. On est chanceux parce que la plupart de nos jeunes ont quand même une bonne connexion Internet mais ça reste que ce n'est pas tous les jeunes qui ont accès à Internet ou ont accès à un ordinateur ou accès à un Internet de qualité assez rapide pour participer aux activités non plus donc jusqu'à date, dans nos jeunes qui fréquentent régulièrement la maison des jeunes, ça ne semble pas être un problème mais c'est certain que ça pourrait éventuellement quand même devenir une problématique, dépendamment quel jeune veut utiliser les services puis je sais qu'à la chute on est chanceux parce qu'il y a quand même un bon réseau et peut-être que pour les autres maisons des jeunes c'est plus problématique, dépendamment où est-ce que les jeunes demeurent mais c'est sûr qu'on essaie de le prendre à notre avantage là, étant donné que c'est des circonstances qu'on doit apprendre à vivre avec Oui, 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 tout à fait, faire preuve de résilience et côté financement, à chaque année vous faisiez un grand événement avec le vin et le fromage donc comment est-ce que vous êtes retournés et comment est-ce que vous avez fait pour obtenir de l'argent en fait, de l'argent du financement pour la maison des jeunes ? En fait, le fait qu'on a été fermé pendant quelques mois par rapport aux activités habituelles nous a quand même fait une petite économie puis c'est certain que notre événement vin et le fromage était quand même assez décratif à chaque année depuis l'an dernier on essayait de refaire une formule un peu différente pour offrir quelque chose de différent aux citoyens puis aux partenaires qui venaient de nous supporter puis on était en train de travailler sur la nouvelle formule quand la pandémie a commencé donc on n'a pas eu la chance de proposer encore une nouvelle activité c'est certain que tous nos levées de fonds annuels sont tous suspendus donc c'est certain qu'à long terme il va y avoir probablement des répercussions comme j'ai nommé on s'en sauve un peu parce qu'on n'a pas fait les sorties habituelles par exemple celles qu'on fait à la ronde, au glissade d'eau, le rafting tout ça qui sont quand même assez dispendieuses qui sont une bonne portion de notre budget habituellement donc pour cette année on n'est pas si pire à cause de ça en fait grâce à ça puis j'ai fait des demandes de subventions c'est ce qui a été un peu notre bombe pour être capable d'offrir une belle activité pour les jeunes et leurs familles donc les ateliers en boîte on a eu du financement à deux occasions donc par la Fondation Chamillon qui a été distribuée par Centraide puis la deuxième fois aussi par Centraide on a même été choisi au Galois Reconnaissance pour aller parler de ce projet-là parce qu'il y a eu une belle retombée donc ça, ça a été vraiment un petit bombe sur nos cœurs parce qu'on était déçus de ne pas pouvoir offrir les activités qu'on fait habituellement puis en même temps on est content parce que c'est un projet qui nous permet de desservir un peu plus que seulement nos jeunes donc vraiment le jeune puis sa famille donc ça se répand un peu plus dans la communauté. Oui vous en avez parlé un peu plus tôt de cette boîte mais est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations? Oui bien sûr, en fait c'est qu'une des activités qui est la plus populaire à la maison des jeunes c'est les ateliers culinaires les adolescents ont souvent faim donc c'est sûr que tout qui touche à l'alimentation c'est toujours gagnant puis en fait pendant le premier confinement fait au mois de mars, moi j'étais à la maison avec mes enfants puis j'ai constaté qu'ils mangeaient tout le temps malgré qu'ils sont petits puis je trouvais que ça devenait difficile trouver des nouvelles idées de quoi servir à manger donc c'est là qu'est né le projet d'atelier en boîte c'est que je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour soulager les autres parents qui comme moi devaient manquer d'une idée puis en même temps qui allaient chercher les intérêts des jeunes donc c'était vraiment ça l'essence donc j'ai un peu volé le concept des boîtes qu'on connaît, Good Food, Hello Fresh, tout ça donc en offrant aux familles une boîte avec des aliments, certains qui sont préportionnés d'autres qui sont le format entier dépendamment ce qui est le plus pratique pour les familles donc à chaque semaine les jeunes peuvent venir chercher une boîte qui contient tous les aliments pour faire une entrée, un repas principal et un dessert pour lui et sa famille donc au moins 4-5 personnes en fait par boîte puis avec la première fois où on a eu du financement on a servi au-dessus de 300 repas donc en 12 semaines puis là on a eu du financement qui était beaucoup plus long donc qui commençait en décembre puis qui va jusqu'au 31 mars mais probablement qu'on va avoir encore des sous pour prolonger au-delà de ça donc là je ne sais pas encore les retombées pour la deuxième portion du projet mais on est vraiment très contents puis étant donné qu'on a eu des semaines de fermeture un peu plus longues avec la période de Noël on voulait pouvoir utiliser les sous encore pour desservir les familles donc on a choisi de faire des boîtes aussi pour que les jeunes puissent fabriquer, en fait cuisiner leur lunch pour l'école donc maintenant il y a deux boîtes donc une pour le dîner puis une pour le souper Vraiment ça a créé un bel engouement aussi en plus que les jeunes vont apprendre aussi comment mesurer les ingrédients, préparer le souper ou le dîner pour leur famille donc c'est très valorisant aussi pour eux de montrer ce qu'ils savent faire Oui exactement puis on nomme pas aux jeunes c'est quoi que la boîte contient à chaque semaine donc ils s'inscrivent sans savoir donc c'est vraiment une boîte surprise puis ils sont vraiment super parce qu'ils acceptent de jouer le jeu avec nous d'embarquer dans une boîte qui contient peut-être du tofu ou peut-être un aliment qui a moins ou qui n'en est pas ou des saveurs qui sont nouvelles puis les intervenantes qui préparent les boîtes les familles nous mentionnent à quel point elles visent juste à chaque fois donc que les saveurs sont délicieuses, que les portions sont généreuses les jeunes répètent les recettes aussi par la suite donc ça c'est une belle victoire aussi qu'on trouve avec ce projet-là parce que ça leur fait voir aussi qu'on peut faire presque tout maison puis que c'est vraiment délicieux que c'est beaucoup plus abordable aussi parce que là c'est sûr que pour eux pendant qu'ils viennent chercher la boîte mais c'est gratuit ça fait que c'est une belle façon d'essayer des recettes que justement sans avoir à peut-être investir les sous qu'ils vont avec donc ça leur permet de tester ça puis ils ont toutes les recettes donc ils peuvent les répéter ils peuvent les partager aussi avec leur entourage à partir de quand c'est testé et approuvé par la famille oui oui tout à fait et là qu'est-ce qui s'en vient pour les jeunes d'Univers Jeunesse-Argenteuil donc on parle de la semaine de relâche vous, vous allez vous affairer à repeindre ou redonner une nouvelle vie au mur après ça vous allez repartir de plus belle ouvrir vos portes bon certains jours seulement dans la semaine qu'est-ce qui s'en vient pour vous par la suite ? oui bien là on est encore au moment où on est en train de chercher tous les contracteurs pour effectuer tous les travaux c'est quand même d'une grande envergure on parle de la démolition de la cuisine puis d'un mur en béton pour avoir un espace un peu plus ouvert donc on a un sport de pouvoir préparer tout la... le ranger les choses et tout toute la préparation avant les travaux pendant la semaine de relâche puis qu'il puisse se faire idéalement mi-mars, fin-mars maximum pour que les jeunes soient pas trop trop pénalisés par la fermeture par contre quand on commence les travaux on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit nous ce qu'on souhaite c'est qu'avant cet été vraiment qu'on soit capable de réouvrir puis à partir du moment où on va retomber en zone orange on va recommencer à offrir des services pratiquement comme avant là on est plus habitués en fait étant donné qu'on a déjà vécu le premier confinement donc là on est capable de réfléchir en fonction d'offrir 100% de nos activités habituelles en les adaptant pour respecter les mesures sanitaires qui sont mises en place donc nous ce qu'on espère c'est vraiment qu'on puisse c'est juste après les rénovations être en zone orange puis pouvoir reprendre nos activités comme habituellement